alors on se retrouve pour la couture donc aujourd'hui on va coudre sur une machine Marion de Veritas donc une machine automatique vous pouvez tout à fait coudre la botte avec une machine mécanique classique il n'y a pas besoin de réglages particuliers on est sur des cotonades donc un pied classique au niveau de la longueur de point je suis à 2,5 et éventuellement sur les surpiqûres et sur la fourrure vous pourrez augmenter un petit peu votre longueur de point et sinon attention je suis à 4 donc je vais venir prendre les bottes que nous avons découpé préalablement avec la machine on les met bien bord à bord donc là j'ai pris mes deux parties de doublure je viens les mettre endroit contre endroit et j'épingle tout du long de la botte alors normalement les deux pièces concordent parfaitement puisqu'on les a coupé avec la machine j'ai plein de petits bouts de fourrure dessus parce que je l'ai laissé coller à la fourrure il n'y a pas forcément besoin d'épingler énormément parce que ça reste une cotonade donc c'est assez facile à coudre sa bouche pas trop on épingle bien et on va venir piquer à 1 cm tout autour de la botte il y a juste sur le dos de la botte sur cette partie ici là où on va laisser une ouverture d'à peu près 10 cm alors pour les personnes qui vont faire une botte simple sans fourrure vous pouvez laisser 5-6 cm ce sera suffisant pour retourner votre botte par contre pour les personnes qui vont mettre de la fourrure ici sur le haut de la botte laisser une bonne dizaine de centimètres parce que la fourrure c'est épais il va falloir qu'on puisse la ressortir sans déchirer la botte donc on va venir ici on n'oublie pas de faire un point d'arrêt donc j'ai désactivé le point d'arrêt automatique sur ma machine pour faire le point d'arrêt en même temps que vous pour les personnes qui sont sur des machines mécaniques donc on tient ces fils pour le départ pour éviter d'avoir des bouloches sur ces coutures marcher avant, marcher avant, marcher avant tout comme des points d'arrêt alors là hop je fais un petit point d'arrêt de nouveau pour l'ouverture que je vais laisser pour retourner ma botte je viens me remettre une dizaine de centimètres plus bas je fais à nouveau un point d'arrêt voilà donc là maintenant mon ouverture est faite je fais un petit point d'arrêt de la botte par un centimètre n'hésitez pas à planter votre époux quand vous êtes en train de faire des arrondis comme ça, ça vous permet de pouvoir vous enlever de votre église si nécessaire vous de pouvoir poursuivre des églises régulées de ne pas avoir de marques de mouvement sur votre couture voilà donc j'ai cousu tout le pourtour de ma botte et j'ai laissé une ouverture ici pour pouvoir retourner la botte par la suite je viens couper mes petits surplus de fils et maintenant nous allons dégarnir le court tour de la botte donc si vous avez un ciseau cranteur on dégarnit tout le tour de la botte on fait attention sur l'ouverture on laisse bien notre centimètre de marge on va venir s'arrêter ici avec le ciseau cranteur pour avoir l'espace nécessaire pour marquer notre pli et faire notre couture nervure quand on refermera ou notre couture invisible à la main si vous n'avez pas de ciseau cranteur vous pouvez venir juste avec un ciseau faire des entailles dans les arrondis pour permettre à votre botte de bien suivre l'arrondi quand vous allez la retourner donc de bien avoir quelque chose de plat comme ici pas de plis qui se forment ici ou d'endroit où ça pourrait tirer ici donc on crante bien le pourtour de sa botte et surtout les arrondis pour avoir un travail qui par la suite sera propre alors je vais allumer la petite presse parce qu'on va repasser notre travail et on va le faire avec la mini presse moi je coupe au dessus de la machine à coudre pour que vous puissiez voir ce que je fais je vous conseille pas de faire ça à la maison mettez vous à l'écart de votre machine à coudre pour éviter de faire des petits copeaux de tissus autour de votre machine ça encrase facilement une machine à coudre donc il faut être vigilant et éviter de de faire des poussières de tissus vers une machine donc dégarné bien quand j'arrive à la hauteur de mon ouverture hop voilà je laisse bien un petit centimètre et je vais faire pareil de l'autre côté voilà hop notre petite presse est chaude on va retourner notre botte et on va la repasser donc pourquoi repasser son travail parce que ça va permettre d'écraser les coutures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus joli vous aurez un travail beaucoup plus fini quel que soit ce que vous faites en couture je vous conseille vraiment de toujours repasser votre travail entre chaque étape de couture ça vous permet vraiment d'avoir un rendu beaucoup plus propre donc là on a notre ouverture qui se trouve ici donc on va tirer un petit peu et on va la marquer avec notre fer alors pourquoi la marquer parce que tout à l'heure quand on va venir piquer en bord à bord comme ça elle aura déjà le pli qui sera fait ce sera plus simple pour venir faire notre couture et au même titre si vous faites une couture à la main le pli vous servira de repère alors on essaie de bien ouvrir ses coutures on n'hésite pas à les rouler avec le doigt pour donner le plus bel arrondi possible à la botte voilà donc là on voit on a bien cranté notre arrondi ici est très beau on n'a pas de vilain plis qui se sont formés sauf ce que j'ai fait avec mon fer voilà hop donc voilà on a quelque chose qui est très sympa dans les deux sens donc maintenant on va faire l'autre partie de la botte donc cette fois ci la partie extérieure donc pareil je vais les mettre endroit contre endroit et là cette fois ci je vais faire le tour complet de la botte je ne laisse pas d'ouverture voilà l'épinglage va assez vite parce que comme on a des pièces qui sont vraiment coupées à l'identique c'est l'avantage avec la maker 3 c'est que du coup il n'y a pas besoin de jouer quand on pose les pinces pour que tout soit bien aligné là on est déjà sur quelque chose qui est extrêmement bien aligné donc comme tout à l'heure je me repositionne à un centimètre je viens faire mon point d'arrivée en on on Je viens de couper mon fil et voilà, on a fait le tour de notre botte, donc comme pour la précédente on va venir dégarnir nos coutures pour avoir un bel arrondi, donc n'approchez pas trop les coutures pour éviter que ça vous fasse un trou quand vous allez la retourner, au maximum vous devez être à 2 mm de la couture, donc le plus proche autorisé. Si vous êtes en dessous de 2 mm vous prenez le risque que votre tissu lâche quand vous allez la retourner. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre de fourrure c'est le moment où pour vous, vous allez attaquer la dernière étape, c'est à dire que on va venir repasser du coup cette partie de la botte là, donc on la remet sur l'endroit, comme la précédente on va venir la repasser, donc on pousse bien ses arrondis pour avoir quelque chose de régulier. Vous pouvez vous aider avec éventuellement une baguette chinoise ou bien ce genre d'ustensiles pour pousser pousser vos arrondis si vous n'y arrive pas à la main, mais normalement si vous tirez un petit peu sur sur la couture et qu'après vous écrasez avec les doigts sur les poplings de coton c'est suffisant. Donc on va déjà repasser tout ce côté là jusqu'ici et le haut de la botte voilà donc pour les personnes qui ne mettent pas de fourrure, qui vont donc faire leur botte comme ça et s'arrêter là, on retourne la doublure de notre botte, on la remet donc envers vers nous et on va venir mettre notre botte à l'intérieur on l'enfile comme une chaussette, c'est le cas de le dire alors je vous conseille de faire comme ça pour être sûr que votre chaussette tourne pas en fait quand vous allez la mettre à l'intérieur de la botte et donc pour toutes celles qui ne mettent pas la fourrure, maintenant il va falloir mettre bord à bord le haut de vos bottes donc vous venez bien mettre vos coutures l'une en face de l'autre vous épinglez pareil de l'autre côté et ensuite vous épinglez un petit peu au milieu ici et vous venez faire une couture à 1 cm tout autour vous marquez bien votre point d'arrêt pour que ce soit solide et ensuite vous pourrez venir la retourner par ici si vous souhaitez mettre une petite languette une petite languette de ce type là vous pouvez le faire et dans ce cas là vous venez la glisser hop entre votre endroit d'extérieur et votre endroit de doublure vous venez glisser entre les deux, vous laissez le petit nœud dépasser vous le mettez au coin de votre chaussette comme ça et vous venez faire votre couture à 1 cm quand vous retournerez la chaussette vous aurez donc une boucle ici qui vous permettra de l'attacher une fois que vous avez fait votre couture à 1 cm là-haut vous retournez votre ouvrage en le sortant par l'ouverture laissée à l'intérieur de la doublure et je vous expliquerai ensuite comment tout refermer voilà ensuite pour les autres qui ont choisi de poser de la fourrure on va laisser notre travail comme ça on laisse juste la partie extérieure apparente on va mettre nos petits rubans alors moi pour celle-ci j'ai choisi plutôt un ruban comme celui-ci à placer et on va le placer sur la fourrure donc là avec la machine de découpe on a découpé 4 bandes de tissu comme celle-ci on va les mettre bord à bord, endroit contre endroit et on va venir faire une couture ici à 1 cm point d'arrêt au départ, point d'arrêt à l'arrivée point d'arrêt au départ, point d'arrêt à l'arrivée pour ouvrir ma couture alors j'ouvre ma couture au fer hop et je la repasse bien sur les deux côtés voilà donc on en a un premier on va venir faire le second si je le trouve alors qu'est-ce que j'en ai fait alors c'était tombé par terre on a remis la main dessus on y retourne donc les deux bandes qu'il nous reste bord à bord, l'une contre l'autre alors ce que je suis en train de faire là les personnes qui ont découpé leur patron avec un patron PDF qui ne l'ont pas fait avec une machine de découpe ces bandes là, vous, vous les avez découpées en une fois sur le patron elles sont en une seule pièce et la fourrure, pareil vous avez une seule et unique pièce qui fait ça, comme ça c'est juste que dans la machine de découpe je suis limitée à un certain gabarit pour le challenge j'aurais pu les faire en une pièce en utilisant un grand tapis de 30 par 60 mais toutes les personnes qui ont des machines de découpe n'ont pas forcément de grand tapis de 30 par 60 donc on a essayé d'adapter le projet pour que tout le monde puisse participer c'est pour ça que ces pièces là ont été recoupées sur le fichier SVG donc toujours pareil je fais ma couture sur le petit côté à un centimètre point d'arrêt au départ à la boulée je coupe mes fils et je vais venir ouvrir ma couture comme le morceau précédent hop hop là et comme ça donc cette petite presse elle est bien vous voyez là il y a du foil sur ce tissu et ça colle pas du tout en fait elle a un comment elle a un revêtement qui est anti-adhésif et franchement c'est très très pratique en couture c'est vraiment le top en plus elle a une chauffe uniforme donc même le bout de la presse est à la même température que le haut donc ça permet vraiment de repasser très vite et d'ouvrir très vite ses coutures au delà du fait qu'elle soit très efficace pour poser du flex donc là maintenant on va prendre notre fourrure donc assurez-vous que tous vos poils sont dans le même sens on vient la mettre bord à bord alors je vais peut-être choisir ce côté là pour l'intérieur qui m'a l'air un petit peu plus chouette je vais essayer d'enlever tous les petits débris hop pour pas que ça vienne se coincer dans ma machine voilà alors la fourrure selon ce que vous avez choisi comme fourrure ça peut être un petit peu complexe à coudre ça va nécessiter peut-être de prendre son temps et de coudre doucement celle-ci par exemple glisse un peu donc là j'ai laissé un fil bleu pour que vous puissiez voir ce que je fais le mieux c'est quand même de le faire en blanc j'oublie pas mon petit point d'arrêt même si après cette fourrure là va être prise c'est quand même mieux de faire un petit point d'arrêt donc faites attention si vous avez une fourrure avec des poils un peu longs repérez bien le bord de votre tissu parce que là voyez moi le bord de mon tissu il est là mais j'ai des poils qui vont jusque là donc voilà faites bien attention à ça pour pas vous retrouver avec quelque chose qui est trop décalé ou alors avec une couture qui n'est pas prise dans le tissu donc je coupe mon surplus de fil et là maintenant je vais venir mettre la fourrure endroit vers moi et je vais venir mettre la couture centrale des petits bords que nous avons fait sur la couture centrale de ma fourrure je mets une petite pince je viens la mettre jusqu'au bout je remets une petite pince au bout et je vais mettre une pince au milieu pour pas trop que ça bouge hop voilà je fais la même chose de l'autre côté une petite pince au bout une petite pince par ici je retourne je prends ma deuxième bande et je fais exactement la même chose donc j'écarte bien mes coutures avec la fourrure pour pas avoir de surépaisseur après quand je vais venir fermer ma botte il faut que ça reste quelque chose d'assez fin hop je me mets bien en bord à bord il me manque une petite pince elle se cache la voilà donc là je vais me mettre côté coton pour que ma machine agrippe plus facilement on vient coudre à 1 cm tout dur on n'oublie pas les points d'arrêt alors là on y va doucement pour bien maintenir ouverte la pince centrale de notre fourrure voilà je viens de faire la même chose de l'autre côté si je me pince les doigts ça ne va pas le faire je vais faire mon petit point d'avouer c'est vraiment un travail alors pareil j'écarte bien ma pince quand vous avez des épaisseurs à passer si vous avez une machine qui a un petit peu de mal avec les épaisseurs faites les bien en une fois vous n'allez pas trop vite éventuellement vous diminuez la vitesse de votre machine mais surtout vous ne vous arrêtez pas au milieu de l'épaisseur vous la passez régulièrement et en une seule fois si vous vous arrêtez votre machine elle va avoir tendance à bloquer et vous aurez du mal à passer toute l'épaisseur d'un coup sans avoir des points qui sautent je coupe mes fils et là je vais venir ouvrir ma couture alors je fais attention si j'ai une fourrure très synthétique de ne pas la faire fondre moi ça va c'est une belle fourrure qui tient bien mais certaines fourrures vont avoir tendance à bouger un petit peu alors là plusieurs possibilités s'offrent à vous vous pouvez faire ce qu'on appelle une soupicure nervure donc vous pouvez venir faire un petit point un petit point ici à 2 mm ou à 5 mm pour fixer cette partie là ça peut être très joli vous pouvez même pour celles qui vont en faire plusieurs éventuellement alors on peut gratter un peu pour retirer les poils mais pour celles qui vont en faire plusieurs vous pouvez même éventuellement ici mettre un passepoil ou mettre un petit fil doré il y a plein de solutions très sympa donc là nous on va pas faire de surpiqûres décoratives c'est pas nécessaire je vais venir positionner ceci ici si vous positionnez un anneau comme celui-ci mettez le nœud en dehors de la couture là comme on fait avec un sergé sur le sergé j'ai pas besoin de le positionner en dehors de la couture par contre épinglez bien de sorte à ce qu'il soit face à face l'un sur l'autre bien comme il faut que vous n'ayez pas de décalage à la rigueur si vous craignez un décalage vous pouvez venir faire quelques points de couture ici pour ne pas qu'il bouge dans mon cas je vais lui mettre une petite pince et je vais laisser la petite pince dépasser alors on aura une couture ici à 1 cm donc pensez bien à ça et mettez-vous au plus près de votre fourrure on vient se mettre bien bord à bord donc je l'ai replié en deux sur elle-même même chose de ce côté là donc on aligne bien nos coutures n'hésitez pas à recouper les surplus si vous avez des petits surplus qui dépassent normalement avec les coupes à la Maker vous n'avez pas avec la Maker 3 vous n'avez pas de surplus puisque les tailles sont vraiment respectées au millimètre avec la machine de découpe je vais peut-être en remettre une petite au milieu et donc là on va venir faire une couture de fixation sur tout le haut de notre rabat on n'oublie pas évidemment les points d'arrêt toujours une couture à 1 cm alors j'hésite pas à lever mon pied de biche pour positionner mon fourrure correctement j'ai ma mousse qui s'est un petit peu, ma fourrure qui s'est un petit peu décalée donc maintenant je retourne ma mousse et en fait je vous montre comme ça la partie basse ici je vais la ramener contre ma partie haute par l'intérieur donc en fait je fais un tube et je vais venir mettre couture contre couture pareil de l'autre côté comme ça je suis sûre d'être bien en face et voilà donc je mets bien ma couture de côté contre la couture de côté qui est de l'autre dans l'autre sens si jamais vous avez des petits défauts regardez de quel côté vous avez le moins de défauts en droit ou envers et puis ensuite quand vous viendrez la positionner sur la botte définitivement vous choisirez le côté où il y a le moins de défauts après quand on utilise des fourrures très très souples ou si vous utilisez des minky ou des choses comme ça ça peut bouger un petit peu plus que certains autres tissus donc effectivement vous pouvez avoir une coupe qui est très bien mais avec l'extensibilité de la fourrure qui peut bouger à la couture donc là on va venir faire une petite couture de maintien donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 1 cm juste 5 mm c'est suffisant après si 5 mm vous pensez que ça fait trop juste pour vous vous pouvez vous mettre à 1 cm mais il faudra repasser exactement sur cette couture là par la suite donc là je viens faire tout le tour de ma fourrure hop là j'ai une fuyarde donc on prend son temps on n'hésite pas à manipuler un peu son tissu pour s'assurer parce que généralement c'est à ce moment là que vous avez des faux coups un petit point de barre et puis je coupe un petit point de barre et je coupe donc maintenant que j'ai cette partie là je vais venir la fixer après l'endroit de ma botte donc je vais passer ma fourrure comme ça et je viens comme pour la première alors je fais attention à ma petite attache je la mets bien de ce côté là hop et je viens me mettre couture contre couture de côté hop je fais pareil dans l'autre sens alors c'est à ce moment là qu'il faut être vigilant pour éviter d'avoir trop de faux plis qui se forment entre votre extérieur et la petite partie qui est là donc on n'hésite pas à bien tendre son tissu hop le but c'est d'avoir un beau retombé d'avoir une fourrure qui ne vient pas étouffer votre chaussette ou qui ne vient pas l'étrangler et faire plein de plis donc une fois qu'on a fait ça on vient là cette fois-ci refaire une petite couture vous n'êtes pas obligé de vous mettre à un centimètre toujours pareil là on est sur une couture de maintien c'est la couture finale avec la doublure qui fera tout le travail c'est la couture 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 Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir rabattre le haut, je coupe bien mes petits fils et je viens remonter ma doublure, je passe ma fourrure dans ma doublure et je ne garde que le petit débord là qui va venir en bord à bord avec ma doublure. Donc comme pour les tours précédents, je vais chercher ma couture de côté et je viens la mettre en bord à bord avec ma couture de côté de ma chaussette. Alors je peux éventuellement retirer un petit peu dessus pour éviter d'avoir trop de surplus. Alors mon petit anneau, je fais bien attention de le mettre vers le bas pour ne pas le coudre quand je vais passer mes épaisseurs. Je mets ma pince assez loin pour être sûre qu'il ne remonte pas. Donc c'est là qu'il faut être vigilant parce que comme il y a toutes les épaisseurs, vous avez la partie intérieure qui a tendance à faire beaucoup de plis à cause de l'épaisseur de votre fourrure. Donc il ne faut pas hésiter à tout retendre. Hop, 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 et hop. Ensuite, pareil de ce côté-là, je retire un petit peu mon tissu. Donc là, hop, il faut bien tirer pour ne pas avoir de plis là parce que si vous avez des plis là, à l'intérieur, vous avez plein de plis qui vont se former. Vous aurez l'impression que vous n'avez pas assez de tissu à l'extérieur et que vous en avez trop dehors. Ce qui n'est pas le cas puisque normalement, toutes vos pièces font la même taille. Donc là, pareil, on va venir coudre. On prend son temps. Là, cette fois-ci, on se met bien à 1 cm pour être au-delà des piqûres nervures qu'on a fait tout à l'heure précédemment. Sur toutes les autres parties de notre boîte. Donc pareil, on prend son temps. On n'hésite pas à manipuler un peu le tissu. Vous pouvez planter votre aiguille et relever un peu votre pied de biche. On va être sûr de bien revenir au doigt de la couture que vous aviez précédemment fait. Plus vous prendrez une fourrure épaisse, plus ce sera compliqué d'avoir une couture propre sur un aussi petit. gabarit. Alors là, je n'ai pas enlevé le bras de la machine, mais vous pouvez aussi enlever le bras de la machine pour pouvoir venir travailler à l'intérieur de la botte. Là, pour le coup, le bras de la machine ne permettait pas de venir le mettre à l'intérieur. C'est pour ça que je travaille directement comme ça. Mais certaines machines ont des bras très petits ici qui vous permettent de venir vous placer à l'intérieur de la manche sans problème. Puisque là, on est un peu comme sur une manche. Hop, allez, on est presque au bout. On vient bien refaire son petit point de départ. On coupe le fil. Et on va pouvoir retourner notre travail par la petite fente que nous avons laissée ici, sur la doublure. Donc on y va doucement pour ne pas faire craquer notre ouverture. On n'oublie pas que la fourrure, c'est un peu épais. Hop. On retourne doucement son ouvrage. Donc voilà, j'ai récupéré ma partie extérieure. Là, je récupère ma doublure et je vais venir la réinsérer à l'intérieur de ma botte. Donc j'essaie de la tendre le plus possible. En fait, je l'enfile vraiment comme une chaussette. Je coupe tous les éventuels fils qui dépassent. Hop. Et voilà. Donc on a notre petite chaussette. Donc là, maintenant, on va venir fermer notre petite partie d'intérieur de botte que l'on avait laissée ouverte. Donc comme on l'a repassé, normalement, il est bien bord à bord. Vous pouvez éventuellement remettre une petite pince le temps de votre couture. Donc vous pouvez faire une couture à la main avec un petit point d'échelle pour que ce soit invisible. Ou vous pouvez venir faire une couture machine. Donc pour la couture machine, on va faire une couture nervure à 1 ou 2 mm. Donc ça après, c'est selon ce que vous avez l'habitude de faire et selon ce que vous arrivez à faire aussi. On n'oublie pas qu'on est sur quelque chose qui est fait pour les débutants. Donc on n'oublie pas le petit point d'arrêt. On vient faire sa petite piqûre. Et arriver en fin de piqûre. Hop. Quelques points d'arrêt. Et puis de petit peu de fil. Et voilà. Donc on a une couture à quelques millimètres du bord pour fermer notre botte. Et comme je papote, je n'ai pas tenu mes fils, j'ai un joli petit noeud. Hop. Bon après, c'est sur la doublure, ce n'est pas dramatique. Mais bon, c'est important de vraiment tenir ses fils en début de couture pour éviter d'avoir ce genre de désagrément. Hop. Et un petit coup de repassage pour venir terminer un peu cette botte. Et voilà. Une jolie botte. Il n'y a plus qu'à la personnaliser avec le joli dessin que nous a fait papier-ciseaux. Ce sera donc la prochaine étape de notre vidéo.